Musique Aujourd'hui, toute une histoire s'intéresse à ce qu'on appelle pudiquement la première fois. Une découverte de la sexualité attendue par certains, un bon ou un mauvais souvenir pour les autres. C'est normal. Enfin, c'était pas non. Honnêtement, c'était pas terrible. Honnêtement, c'était pas exceptionnel. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Je me souviens de tout dans les détails. Vous avez déjà fait l'amour ? Et non ? Qu'est-ce que vous attendez précisément ? Bah, le mariage, hein ? Si ça se trouve, vous perdez beaucoup de temps. Parce que le jour où vous allez faire l'amour pour la première fois, vous allez vous rendre compte que elle est minuscule ou... Benoît intervient dans les classes de lycée pour préparer les jeunes à cette première fois. Si la capote, elle a été pliée, par exemple, elle est morte, elle est foutue, elle va à la poubelle. Il faut jamais plier une capote. C'est seulement à la fin qu'il lâche pour un petit réservoir sans zéro. On l'applaudit, c'était pas mal, hein ? Ça a duré 40 secondes, donc c'était pas... Pourquoi ça a duré 40 secondes ? J'étais petit, maintenant j'ai changé. Quel âge vous habillez ? J'avais 13 ans. Bonjour à tous, merci de vous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Toute une histoire, on parlait d'une chose importante, souvenez-vous. Souvenez-vous, faire l'amour pour la toute première fois. Ça vous rappelle un truc, madame ? Lorsqu'on n'est pas encore passé à l'acte, on se pose plein de questions, mille et une questions, on se demande comment ça va se passer, avec qui d'abord ? Ensuite, est-ce qu'on va assurer, surtout les garçons ? Est-ce que ce sera tendre et doux, surtout les filles ? Quand ça y est, quand c'est fait, c'est pas toujours à la hauteur des espoirs qu'on y avait mis, mais on est content quand même d'avoir, si j'ose dire, sauté le pas, d'avoir franchi un cap, l'impression peut-être d'être devenu un homme, une femme. Alors comment appréhender sa première fois ? L'enjeu est-il le même, d'ailleurs, pour les filles et les garçons ? Comment se sont-ils préparés ? Est-ce qu'il faut se préparer pour ce fameux jour J ? Comment ont-ils vécu l'instant T ? J'arrête avec les consonnes. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement tous mes invités, filles et garçons, qui vont essayer pour l'occasion de mettre un peu de pudeur du côté, pour non seulement nous raconter leur première fois, ou plutôt envisager leur première fois, c'est parfois drôle, et cocasse, c'est parfois un peu plus compliqué, c'est souvent surprenant par rapport à ce à quoi on s'attendait en tout cas. Vous avez tous ici présents entre 16 et 25, 24-25 ans, pour entrer dans le vif du sujet, en levant la main droite et en disant, je le jure, qui d'entre vous l'a déjà fait ? Droite. Droite ! Droite, qui rit. Pas encore. Je le jure. Vous lui jurez. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple, Marie et Louis ? Ça fait un peu plus d'un mois. Ah, mais c'est tout récent. Vous avez quel âge tous les deux ? 19 ans. Chacun ? Chacun. Vous avez déjà fait l'amour ? Non. Et nous ? Pas ensemble ? Non. Pas séparément ? Non. Pas tout seul. Est-ce que vous envisagez de faire votre première fois d'avoir ou de connaître votre première fois ensemble ? Evidemment. A priori, oui. Au bout d'un mois, c'est un peu court pour le savoir ou est-ce que vous avez déjà des projets sérieux ? Voilà, c'est pour ça qu'on attend peut-être. Qu'est-ce que vous attendez précisément ? Le mariage. D'avoir des projets plus sérieux. Vous connaissez depuis combien de temps ? Un peu plus de 5 ans. Tout à fait. J'ai entendu un mois tout à l'heure. On est ensemble depuis un mois. Un peu plus d'un mois, mais on se connaît depuis 5 ans. Ce qu'on appelle être ensemble, c'est quoi ? C'est quand on devient... Un peu plus proche. C'est-à-dire ? Quand on... Quand on monte devant tout le monde. On s'affiche d'une part. Et quand on cherche à se connaître d'une manière un peu plus poussée. Et quand on cherche à... Aussi, tout à fait. Et quand on cherche à construire quelque chose ensemble aussi. Faire l'amour pour vous, ça représente quoi ? C'est quelque chose de magnifique. C'est un peu la concrétité... Enfin, c'est... C'est l'apogée d'une relation. C'est la concrétisation un peu. C'est... Oui. Concrète. C'est moins onirique par rapport à l'apogée. Par rapport à l'apogée ? Non, mais c'est quand même le summum. C'est le couronnement un peu de... L'expression la plus forte quand même de l'amour, non ? Physiquement. Qu'en pensez-vous ? Non, je trouve ça fou, moi. C'est-à-dire, Yann ? Si ça se trouve, vous perdez beaucoup de temps. Parce que le jour où vous allez faire l'amour pour la première fois, vous allez vous rendre compte que... Elle est minuscule ou... Ça n'arrive pas à en faire. C'est fou quand même. Si ça se trouve, vous perdez du temps. Vous devriez faire ça le premier jour. Après, vous savez. Pour être sûr qu'ils sont prophétiens, vous voulez dire ? On construit une relation avec des bases solides une fois qu'on a tout découvert de l'autre. Donc, si la première fois qu'on se voit ou la deuxième fois, directement, on accomplit l'acte, l'apogée, comme tu dis. Si on l'accomplit dès le début, ça nous laisse beaucoup plus de temps pour construire des choses. Parce que si tu mets 7 ans à découvrir... Voilà, toi, imagine si jamais il n'est pas bon, on lit ton ami. C'est la différence où... Enfin, nous, on cherche vraiment à construire quelque chose. Et pour ça, on les... Enfin, tu construis ça sur les sentiments. Et pas sur... Enfin, c'est pas sur le sexe que tu vas... Enfin, tu comprends ? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous, la sexualité sans sentiments ? Ah, mais on n'est pas des animaux. C'est ce que du monde, quoi. Mais on n'est pas des animaux, mais attends. La sexualité, il y a... Je veux dire, déjà, qu'est-ce qui te différencie de l'animal ? On peut rentrer dans ce sujet, mais... Déjà, il y a un cerveau, quoi. Qu'est-ce que t'as à la place ? Je ne savais pas que les chiens n'avaient pas de cerveau. Magali, vous avez 24 ans. Vous êtes en couple avec ce jeune homme, Marc Romain, depuis un bout de temps, maintenant. Tout à fait. La première fois, c'était ensemble ? Oui. C'était bien ? Oui. C'était normal. Enfin, c'était pas... Non, honnêtement, c'était pas terrible. Honnêtement, c'était pas exceptionnel. C'était moins bien que ce... À quoi vous avez... Que la suite. Oui, que la suite. Mais ce que vous avez espéré... Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On se connaissait bien, donc c'était quelque chose de stressant également. Depuis longtemps ? Oui. Combien de temps ? Depuis la sixième. Vous avez attendu jusqu'à combien de temps ? On a attendu la troisième. Et puis, il y a eu une grosse, 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 mais grosse, surtout au bout de neuf mois, surprise à la clé. Voilà. Dès la première fois ? Oui. Vous êtes retrouvée enceinte ? Voilà. Donc, nous avons maintenant Marine, qui a 7 ans. Applaudissements. Je dis que vous avez bien une deuxième petite fille. Margot, qui a 5 mois. Sarah, vous avez quel âge ? 18 ans. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà passée à l'acte ? Je crois que vous avez levé la main tout à l'heure. Oui. Oui. Vous êtes toujours avec cet homme ? Oui. Vous avez quel âge aujourd'hui ? Donc, je vais avoir 19 ans et ça fait 2 ans que nous sommes ensemble et ça fait 2 ans que je l'ai fait. C'était aussi bien que vous l'espériez ? Ça l'était même plus. Parce que je ne voulais pas justement m'emballer et idéaliser ce moment. Parce qu'on ne peut pas savoir si ça va être magnifique ou pas. Parce que c'est quand même un moment qu'on redoute. Parce qu'on redoute toujours les premières fois les choses que l'on n'a pas encore vécues. On les redoute. Donc, je ne voulais pas m'idéaliser ce moment. Et ça a été au-delà de mes espérances. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est un moment que je n'oublierai jamais. Je me souviens de tout dans les détails. Et je remercie mon chéri d'avoir aussi bien pris de moi. Parce qu'il a été doux, il a été attentionné. Il a pris soin de moi, il a fait attention. Et ce n'était pas juste pour dire ça y est, je l'ai fait. Non, non. C'est magnifique parce que vous avez l'impression d'avoir été respecté ? Ou parce que vous avez... Oui, j'ai été respecté. Et je vais même vous dire que quand on l'a fait la première fois, après, je lui ai dit, tu te rends compte quand même du cadeau que je te fais ? Parce que percer la végénité, finalement, c'est faire un cadeau... C'est qu'une fois ? C'est qu'une fois, c'est un cadeau unique qu'on ne peut pas refaire dans sa vie. Et je me souviens que le soir, avant de m'endormir, il m'a envoyé un message. Il m'a dit merci pour ce magnifique cadeau. J'espère ne pas t'avoir déçu et je t'aime. C'était sa première fois, lui aussi ? Non, ce n'était pas sa première fois. Ce n'était pas sa première fois, mais... Mais qu'est-ce qui était magnifique ? L'acte en lui-même, le plaisir que vous y avez trouvé ? L'acte en lui-même, oui, parce que c'était... Ou le respect que vous avez reçu ? Les deux, l'acte, c'était tellement beau parce que finalement, oui, c'est la concrétisation de l'amour, comme ils l'ont dit. Moi, je l'ai vécu comme vraiment une concrétisation. Je n'ai pas attendu si longtemps que ça. J'ai attendu deux mois pour faire l'amour avec lui, donc ce n'est pas énorme. Mais j'en avais envie et je ne le regrette pas. Et vous l'avez fêté la première année comme, je ne sais pas, l'anniversaire du mariage ? Oui, on l'a fêté. Oui, on l'a fêté parce que c'est... C'est mignon, ça montre à quel point c'était important pour vous. Oui, c'était vraiment important et je pense que ce n'est pas non plus quelque chose à prendre trop à la légère. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un cadeau unique, donc ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire comme ça. Allez, allez, on se lance. C'est différent, vous avez l'impression, pour une fille et pour un garçon ? La première fois, l'acte en... Je pense qu'au niveau de la peur, ça doit être à peu près la même chose, peur de décevoir l'autre. Je pense que ça doit être pareil pour une fille et un garçon parce que c'est vrai que, bon, on ne sait pas comment l'autre va réagir. On ne sait pas si, voilà, on va être à la hauteur de ses espérances. Donc je pense que par rapport à ça, c'est pareil. Maintenant, moi, je pense qu'il n'y a pas tellement de différence que ça entre les filles et les garçons. Quand même. Il y en a, mais pas autant qu'on pense. Et qu'il y a ? Je ne sais pas. On voit, enfin, la fille, ce n'est pas tous les jours qu'elle perd... Enfin, le garçon, qu'il le fasse la première fois ou la deuxième fois ou la troisième fois, c'est toujours la même chose physiquement. Bon, alors que la fille, elle a des écoulées, des choses, ça pue, c'est... Oh, oh, oh. Vous dites que vous avez eu deux premières fois. Comment c'est possible ? J'ai une première fois que j'appelle une première fois technique, c'est-à-dire c'est celle qui m'est vraiment arrivée, celle qui m'a vraiment dépucelée, qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on était petits, on avait 13 ans, 12, 13 ans, tous des copains ensemble. Et on allait souvent au foot et au foot, il y avait une camionnette en face du stade. Et dans cette camionnette, il y avait une... Une buvette, madame, une avec des hot dogs. Non, c'était une femme âgée, une femme âgée qui était très gentille et on la connaissait, on rigolait tout le temps avec elle. Bon, c'était une professionnelle, tout le monde l'a dominée. Et en fait, avec les copains, pour nos anniversaires, on se payait tout le temps le tour de chacun. Hot dogs. Voilà. Et moi, j'étais le deuxième à passer après un copain et puis c'était... Ah, moi, vous n'étiez pas le deuxième tout court. Oui, non, sûrement, oui, sûrement. Bon, mais ça a duré 40 secondes, donc c'était pas... Pourquoi ça a duré 40 secondes ? Oui, j'étais petit, maintenant, j'ai changé. Quel âge vous aviez ? J'avais 13 ans. Mais pourquoi 40 secondes ? Parce que c'était la première fois, je ne savais pas comment utiliser le corps d'une femme. Donc ça fait un, deux, trois, ça ? Un, deux, trois, trois. C'est plutôt votre corps que vous ne saviez pas maîtriser ? Ah, sûrement, oui, je pense que là, c'était bien le problème. Mais en tout cas, en tout cas, donc après, j'ai eu cette seconde fois que je considère comme vraie. À quel âge ? À 14 ans, pas beaucoup plus tard, oui, à 14 ans, mais c'était... C'était avec une fille de 16 ans qui te ressemble beaucoup, d'ailleurs. Je ne sais pas, alors. Il faudra raconter ça tout à l'heure, Yann. On continue notre tour de table, Camille. Vous avez une ou plusieurs premières fois comme Yann qui est à côté de vous ? Une seule. À quel âge ? À 14 ans. 14 ans ? Oui. C'est jeune, trop jeune ? C'est jeune, mais j'étais prête. Ça veut dire quoi, être prête ? Je ne sais pas. C'est compliqué. Il faut être avec la bonne personne. Alors si pour tous, la première fois, on s'inclut tous dedans, tous autant qu'on est ici, c'est un acte important en lui-même, qu'on a hâte, mais en même temps qu'on a peur de vivre, qu'on apprévende un petit peu, on ne s'y prépare pas de la même manière, selon qu'on soit une fille ou un garçon. Quoi qu'on dise, c'est quand même quelque chose de différent. Et sur ce point, je rejoins Yann. C'est ce que nous allons voir dans cette première partie d'émission. Regardez ce reportage d'enquête de la rédaction. Ils n'ont pas découvert l'amour au même âge, ni dans les mêmes circonstances, ce qui n'empêche pas Nicolas, Julien et Johan pour les garçons, et Julie, Laure et Meryl pour les filles, de lever le voile sur leur première fois le temps d'une conversation croisée. Chez les filles, quand on parle première fois, on commence par parler d'amour. J'avais 15 ans, franchement, je voulais vraiment le faire avec lui, parce que je suis vraiment amoureuse, en fait. Ça faisait un moment que j'en avais envie, genre trop le love. Plus bon, ça s'est fait, comme ça. Ça, c'était qui ? C'était Bérémy, quand j'avais 17 ans. J'étais assez contente que ça soit lui. Chez les garçons, c'est un peu plus technique. On idéalise vachement le rapport sexuel sous le... Tu sais, tu te mastures, mais en fin de compte, c'est pas la même chose. Ça va être 100 fois mieux. Tu vas prendre ton pied, tu vas être là, tu vas plus en pouvoir. Tu rentres, c'est nickel. T'es dans le lit, tu fais les préliminaires, t'es là. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je prends la capote, je prends pas la capote. Comment je la mets ? Est-ce que je l'enroule bien ? Tu sais, tu fais la tour, le truc, tu fais. Merde. Mais moi, elle était beaucoup plus âgée que moi, déjà. Donc ça a été... Elle avait 25 ans. 25 ans ? Waouh. Et toi, t'en avais ? J'en avais 18, quoi. En fait, je ne savais pas du tout si c'était la première fois pour tous les deux parce qu'on n'en a vraiment pas parlé. Moi, c'était la première fois. Elle, je crois pas. Elle, je crois pas, en fait. Mais je m'assure. Je suis rentrée avec la fille depuis combien de temps ? Je sais pas, deux semaines, trois semaines, un truc comme ça, tu vois. Ah si, c'est vrai. Le truc qui m'a un peu déclenché, c'est que j'avais un autre pote qui, lui, l'avait fait juste un peu plus tôt. Et il m'avait appelé, il m'avait dit voilà, moi, c'est fait et vous en êtes où ? C'est vrai que c'est pas dans toutes les bandes de garçons il y a ce challenge, quoi. Ça, c'est vrai, tu peux pas le nier mais après, faut pas que le challenge il prenne le pas sur... Faut pas que ça se précipite, quoi. J'avais pas envie de le faire avec un gars que je connaissais pas beaucoup. Mais il y a plein de filles comme ça qui sont dépeuchelées comme ça. Elle veut pas perdre le gars donc elle couche avec et puis après, elle regresse, quoi. Ils sont là, ouais, non, mais... J'aurais dû refuser et tout. Le truc, c'est que si ça se passe mal, après, je pense que ça peut te bloquer pendant un bon moment, quoi. T'as eu mal ? Non, j'ai pas eu mal. C'est vrai ? Ouais. Pourquoi t'as eu ? Ah ouais, non, mais... Je suis super belle, hein ? Après, si tu sais. Toi non plus, Meryl, t'as pas eu mal ? Non. Non, non plus. Moi, j'avais cet truc dans la tête. Je me disais, pense d'abord au plaisir de la fille et après, on verra, mets ta capote, machin, machin, machin. Du moins, j'ai l'impression de ne pas avoir pris, excusez-moi le terme, mais mon pied, quoi. Est-ce que, elle, ça lui fait pas vraiment mal, mais bon, c'est pas agréable pour elle. Et nous, on est là, on se dit, putain, on rentre comme des bourrins, on va prendre notre pied, il faut qu'on se fasse notre... Pense à elle un peu aussi, ouais. Voilà, il faut penser à elle. Et ça, c'est hyper perturbant, je pense, c'est pour une première fois. Après l'avoir fait, tu te sentais, genre, ouais. Je me sentais bizarre, enfin, plus grand, quoi. Ouais. Enfin, je vais sauter le pas, quoi. T'étais gênée, toi, après l'avoir fait avec Rémi ou pas ? Non. Non ? Non. T'as osé le regard dans les yeux après ? Ouais. Mais par contre, c'est vrai que ce que j'avais peur, c'était que tout le monde le sache, qu'après, quand on le regarde, ça rigote sur toi. Là, c'est une fille facile et tout. Moi, je suis arrivé déjà au lycée, dans un mâche de... Eh les gars, t'inquiète. C'est vrai ? Il a fait son mot, quoi. Voilà, ouais. Moi, je suis arrivé, j'ai fait... T'as l'impression d'être un peu papa, tu te fais. Mais voilà, c'est cette impression-là. C'est fait. Voilà, c'est petit, là. Voilà, c'est fait. Hop, c'est une page. Voilà, c'est fait. Une nouvelle page de ma vie s'ouvre, quoi. Maintenant, je vais pouvoir passer réellement au... Allez, je peux faire l'amour tout le temps, quoi. On enchaîne. C'est passé un truc dans votre vie, non ? Ouais, les lunettes. Ouais. Ça change. J'ai choisi le modèle qui se voit, en plus. Ouais. C'est fait exprès. Nicolas, on vient de vous voir dans ce portage. Ces discussions entre potes sur ce moment important, c'est souvent ? Régulièrement, on va dire. Ouais, non, mais c'est important, parce qu'on en parle souvent. Parce qu'il faut qu'on se raconte, qu'on se dise les nouvelles positions, toutes ces choses-là, ouais. On en parle régulièrement. Est-ce que les filles sont reconnues dans ces discussions, Sarah ? Oui, par rapport au fait, il y a une jeune fille qui a dit je me suis sentie changée. Et je me suis effectivement aussi sentie changée. Je me suis sentie plus femme et plus grande. Plus femme ou femme ? Ouais, même femme. Je me suis sentie femme. Camille ? Non. Pas changée ? Non, changée. À 14 ans, en plus, on est petite encore, non ? Ouais, franchement, j'étais petite, mais on ne se sent pas plus femme, quoi. J'avais 14 ans et je ne deviens pas femme comme ça parce que j'ai fait l'amour. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Rien ? Si, ça a changé quelque chose parce que j'étais contente de l'avoir fait et que... Mais contente pourquoi ? Comment ? Parce que j'avais envie de le faire avec lui et que j'avais envie de le faire à ce moment-là. Donc j'ai fait à ce moment-là. C'est quoi ? Comme ça, c'est fait et puis on n'en parle plus ? Non, pas du tout, non. Je ne sais pas. Ça vient comme ça quand on est prête, quand on a envie. Ce moment, Marie et Louis, vous qui avez 19 ans tous les deux, vierges tous les deux, vous attendez donc le mariage pour faire l'amour. Ça vous plaît, ça, Sarah, j'ai l'impression ? Non, mais je trouve... Non, ça ne vous plaît pas ? Non, si, si, bien sûr, mais je les respecte parce que chacun ses convictions et je trouve ça plus normal d'attendre le mariage que de le faire à 13 ans. Si chacun... L'un d'entre vous avait été avec quelqu'un de moins patient ? Ça s'est passé. C'est-à-dire ? Eh bien, quand je suis avec Louis, les gestes qu'il me montrent, c'est vraiment des gestes d'amour. Et les gestes que l'autre, on ne va pas dire de prénom, me montrait quand il était avec moi, ce n'était pas des gestes d'amour. C'était, voilà, les mains baladeuses. Enfin, j'attends autre chose de toi. Il y a les gestes d'amour, puis il y a le sentiment amoureux. Il vous aimait ? Je ne pense pas. Non, parce qu'il avait des gestes qui n'étaient pas des gestes d'amoureux ? Non, il n'y a pas que ça. Mais vous le voyez. Voilà, vous voyez tout de suite, où les garçons posent les mains tout de suite. Vous voyez où il veut en venir. L'amour, ça se reconnaît aux mains. Il n'y a pas ça, mais... Mais c'est un révélateur, visiblement. Alors... Ce moment où vous espérez le vivre ensemble lors de votre nuit de noces, est-ce que votre mariage l'est programmé ? Non, il n'est pas programmé. On est plutôt là... Le fait d'être ensemble, comme on disait au début, c'est le fait de dire, on va apprendre à mieux se connaître, apprendre à connaître l'autre avant de connaître son corps. C'est ce qu'on veut d'abord. Cinq ans, vous êtes copains. Un mois, vous avez décidé d'être un couple. Exactement. Qu'est-ce que c'est être un couple quand on ne fait pas l'amour ? Enfin, un peu bête de question, peut-être, mais quoi ? Non, c'est construire des choses. C'est vouloir un avenir ensemble. Parce que c'est bête, mais quand nous, on aura... Si on finit notre vie à enfant, c'est ce qu'on espère pour l'instant. Déjà, c'est merveilleux. Déjà, c'est merveilleux. Quand on aura tous les deux 80 ans, sans être méchante, on ne sera plus très enfant, probablement. Mais au moins, on pourra continuer de parler parce qu'on se sera choisi, mais pas pour notre corps. On se sera choisi pour ce qu'on a dans notre tête. Et il y a beaucoup de couples, aujourd'hui, qui se forment que là-dessus. Ah bah tiens, j'ai couché avec lui, voilà. Donc bon, voilà, on va sortir ensemble. Mais après, ils se rendent compte que non, c'est pas la bonne personne, finalement. C'est pas avec cette personne-là que je serai le ou la plus heureuse. Et voilà. Ça vous manque ? C'est dur, parfois, de résister ? On est des humains. C'est sûr. Il y a des... Vous êtes des humains. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Mais non, forcément, on a... Enfin, on est... Il y a des pulsions qu'il faut maîtriser, mais il faut apprendre à se maîtriser un peu dans la vie. Ça, vous faites des petits bisous, des petits câlins. Mais évidemment, c'est hyper important, quand même. C'est un geste des... On montre un peu la tendresse qu'on a pour l'autre. Voilà. Tendresse qui est marquée par du respect, quand même. Sinon, ça serait pas de l'amour. On dirait... La citation, j'ai l'impression de prendre une citation de la Bible. Que vous lisiez tous les soirs, vous vous entendez bien. Non, sans aucune... C'est sûr, c'est sûr. Non, mais c'est bon, moi, je trouve... En fait, tu m'as fait changer d'avis, et je trouve que... Pas de deuxième degré, là, non ? Non, non, pas du tout. Non, non. Sérieusement ? Non, non, je ne suis pas du tout en deuxième degré. Je trouve ça très beau, et vraiment, je vous encourage à... Merci. À continuer. À continuer. À continuer. Nicolas, vous portez quel regard sur cette attente pleine de sagesse, pleine d'espoir sur le fait de pouvoir continuer jusqu'à 80 ans, à pouvoir s'entendre ? La même. La même chose, parce que, sans rentrer dans les détails, on verra. Moi, c'était la même chose au début. On a attendu 8 mois. Certaines choses ont fait que... Vous n'aviez pas le même âge, hein ? Non, j'avais 14 ans. Donc, je n'ai pas le même âge que, c'est certain. Elle avait quel âge ? Elle, elle avait 15 ans. Vous regrettez cette première fois, vous avez dit. Oui, je regrette, parce que ça s'est passé dans de mauvaises circonstances. Donc, comme je vous disais, on a bu. Comme Louis et Marie disaient, il y a des gestes, et il faut les contrôler. Malheureusement, on avait fixé des règles pas plus bas que la ceinture, et malheureusement, l'alcool a dénié. On dirait de la boxe. Non, mais c'est vrai, il faut être franc. Pas de caresses, même pas... Si, si. Mais les garçons réagissent plus facilement dès qu'on passe en dessous de la ceinture. C'est logique. Dès que, tant qu'on touche la tête, le torse, il y a moins d'excitation possible. Mais c'est quoi la première fois ? Pour parler franchement, c'est la pénétration. Ben oui, forcément. Donc, il peut y avoir des caresses sans pénétration. Oui, mais vous allez... On va utiliser les termes. Si vous allez à côté des poils pubiens de votre copine, forcément, elle va être excitée. Vous aussi, vous allez avoir envie d'y aller, quoi. Je suis désolé de le dire, mais... Comment vous fixez vos limites ? Une cage. Non, c'est... Quand on se sent, on se sent faiblir. Enfin, je veux dire... Vous dormez ensemble ? Ben, Louis-Marie, oui. Il passe des week-ends chez moi, mais pourtant... Vous dormez dans le même lit ? Pas forcément. Non, mais pas forcément. Ça veut dire oui, parfois. Oui, parfois. Comment vous fixez ces limites dont parle à Nicolas ? Techniquement, se retrouver nus à deux sous une couette, ça finit assez rapidement en une première fois. Donc, c'est pas notre cas. Donc, c'est pas notre cas. Et il faut savoir. C'est dommage de précipiter ces choses-là. Donc, vous ne vous êtes jamais vus nus ? Non. Magali et Marc-Romain. Magali, vous avez résisté à la tentation plus d'une fois. Je crois que Marc-Romain, lui, a été un peu plus pressé que vous, non ? Si j'ai bien compris en préparant ces émissions. À quel âge vous êtes connus tous les deux ? Jeunes, hein ? Oui. 12 ans. 12 ? Oui, 12 ans. Marc-Romain, vous n'avez pas commencé à insister dès l'âge de 12 ans auprès de votre copine, quand même, non ? J'ai attendu un an, à peu près. 13 ? Oui, 13 ans. Vous aviez envie de faire l'amour avec elle ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous disait ? Oui, c'était une envie poussée par les copains et les copines, quoi. Ce n'était pas sérieux exactement comme nos voisins. Comme Marie-Louis. Plus comme Sarah, par exemple, je veux dire, à cet âge-là, on ne fait pas ça sérieusement. C'était plus... Pour faire comme les autres ? Pour jouer, oui. Ou c'était des pulsions ? C'était un jeu. Et vous, comment... Qu'est-ce que vous disiez pour résister ? Moi, je n'étais pas prête du tout. Donc, je lui disais, je lui disais, de toute façon, je ne suis pas prête. Donc, c'était soit il attendait ou soit on arrêtait tout. Qu'est-ce que ça veut dire, être prête ? Être prête, c'est psychologiquement, avoir l'envie de se découvrir. Chose que moi, je n'avais pas actuellement. Je me sentais trop jeune. Il était insistant ? Un petit peu. Un petit peu, oui. Il y avait une tentative concrète ? Dans le respect de chacun, évidemment. Non, ce n'était pas efficace, en fait. Chaque tentative a échoué parce qu'on avait des amis qui étaient... Les copains, les copines qui étaient dans la pièce à côté, qui allaient vivre... J'ai compris, dans la pièce. Non, non, à côté. À côté. À côté. Voilà. Non, je pense qu'il faut beaucoup de sérénité pour ce moment-là. Je pense qu'on pense Sarah qui m'en parle très bien. Oui, moi, ça s'est fait en toute intimité. Je me souviens qu'à l'âge-là, à 13, 14 ans, j'avais une discussion avec mes copines qui m'avaient dit « Ouais, moi, je serais la première à le faire, je serais la première à le faire. » Et que je n'en avais rien à faire d'être la première ou la dernière de la bande à le faire. Ce n'était pas ce qui m'importait. Je n'avais pas envie de le faire pour le faire. Et par jeu, j'avais envie de le faire par amour. Mais prête, être prête. Être prête, c'est exactement ce qu'elle a dit. C'est psychologiquement... Et ça se ressent ? Quand on est prête ? Oui, ça se ressent, oui. C'est une question d'âge ? Aussi. Pas forcément. Pas forcément ? Non. Aussi ? Moi, je pense que c'est aussi une question d'âge. Et puis, moi, personnellement, j'ai été prête à 16 ans. Je sais que ma maudelle était prête à 14 ans. Moi, à 14 ans, je ne me voyais pas prête du tout. Le jour J. C'est compliqué, le jour J. On a beau y être préparé, en avoir le plus souvent, longuement discuté. On l'a vu pour beaucoup d'entre vous. Cette première fois, est-elle vraiment à la hauteur de l'espoir qu'on y a mis ? C'est la deuxième partie de notre émission. Magali, un jour, vous vous êtes sentie prête et vous avez donc cédé aux avances de Romain ou est-ce que vous les avez précédées, ces avances ? J'ai cédé, on va dire. Est-ce que ça s'est déroulé exactement comme vous l'espériez ? Comme je l'espérais, oui. Oui, mais c'était énormément de stress du fait qu'on se connaissait très bien. Donc, c'est vrai que la première fois, je garde de meilleurs souvenirs des secondes fois que de la première fois. Des secondes fois, oui. Après, la première, c'est plein de secondes fois. Le préservatif n'a pas résisté. Voilà. Ça faisait tellement longtemps que vous attendiez. Et de cette première fois, vous vous êtes retrouvée enceinte. C'est assez incroyable. Vous avez paniqué quand le préservatif a craqué ? Moi, oui. Et puis bon, on est aussi naïfs à cet âge-là. Donc, on s'inquiète. Mais sans penser plus loin que ça. Sans penser plus loin que ça. Et puis, ce n'est pas à chaque fois qu'on se retrouve enceinte non plus. Oui, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, ça a été... Dès la première fois, vous vous êtes retrouvée enceinte. Vous avez parlé de vos inquiétudes à votre maman ? Alors, mes inquiétudes à ma maman, non. Qui nous regarde ? Bonjour, madame. Non. Non, 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 j'en ai pas parlé parce que... Vous n'avez pas parlé de sexualité à votre maman non plus ? Non, c'est un sujet avec mes parents. On discute bien, on est à l'aise ensemble. Mais c'est un sujet qu'on n'abordait jamais. On peut parler de tout sauf de ça ? Ce n'est pas qu'on ne peut pas en parler. C'est que c'est un sujet auquel on... Ils n'ont jamais abordé le sujet avec moi. Donc, je ne l'ai jamais abordé non plus avec eux. Je demande à Benoît. Où est-ce que... Benoît est là. Benoît, Félix, expliquez-nous votre boulot en deux secondes. Moi, à la demande de la région, on a un centre d'accueil des jeunes pour les informer sur les risques sexuels en général. Le SIDA, bien évidemment. Les grosses et sans désirer. On est prépare aussi par l'information aux premières relations sexuelles. Ah, j'ai vraiment vu quelqu'un qui parle aussi vite que moi. Et on est basé à la Tour Montparnasse où on a un lieu d'accueil un peu pilote pour accueillir les jeunes à Paris pour les informer dans tous ces sujets. Vous êtes surprise que dans certaines familles, encore aujourd'hui, on ne parle pas de sexualité ? Non, ce n'est pas une surprise. C'est vraiment difficile souvent d'en parler avec ses parents. Ça reste un sujet tabou. On n'a pas trop envie de savoir comment les parents font la chose, s'ils la font. Et eux-mêmes, souvent, sont mal à l'aise. Ils n'ont pas forcément les bonnes réponses. Par contre, il faut trouver des personnes ressources. Et le problème, c'est que souvent, ça manque. J'ai l'impression que les parents ne savent pas trop non plus comment aborder le sujet avec leurs enfants. Je ne sais pas. C'est comme si on était en train de rompre un fil qui était celui de parent à enfant pour devenir adulte à adulte. Voilà, les enfants restent des enfants souvent dans l'esprit des parents jusqu'à très tard. On ne les voit pas grandir. Et c'est des sujets... De toutes les façons, l'enfance, par définition, l'adolescence commence à s'émanciper, à devenir autonome, indépendant. Et son intimité, c'est normal qu'elle soit respectée. Alors, on trouve la foi auprès de ses amis, Yann ? Ah, ben oui, bien sûr. Internet ? Non, pas Internet. Ce n'est pas bien, ça. Et à ce niveau-là, je dirais non, c'est des amis qui... Enfin, moi, c'était plus quelque chose... Allez, allez, go, go, go ! C'était une équipe de foot, quoi, derrière moi. Ce n'était pas... Généralement, brochure, Internet, copains... C'est clair, mais les copains peuvent dire des bêtises, ils n'en savent pas forcément plus que vous. C'est important d'avoir justement des référents et des exemples. Souvent, ils sont à chercher des modèles. Il n'y a pas vraiment de modèles en la matière. On a bien vu, c'est important que dès un premier rapport sexuel, on peut tomber enceinte, il faut le dire. Tout le monde ne le sait pas. Il y a des jeunes filles qui croient... Il faut faire se retrouver enceinte, parce que tomber, tout d'un coup, c'est... Se trouver enceinte, oui. Et on peut aussi attraper une infection sexuellement transmissible, comme le sida, dès le premier rapport sexuel. Et tout ça, c'est bon de le rappeler, quand même, parce que ce n'est pas évident. On pose parfois des questions qui vous désarçonnent complètement, quoi. Est-ce qu'on peut se retrouver enceinte après une fellation ? Évidemment, tous les jours, comme ça, il y a une méconnaissance de l'anatomie. Quelles autres questions comme ça ? De l'anatomie enceinte avec une fellation ? Oui, des questions qui sont posées. Non, la réponse est non. Non, mais quelles sont d'autres questions comme ça qui... Il y a plein de choses tout à fait surprenantes sur l'anatomie. Les gens ne connaissent pas bien leur anatomie. Et c'est vrai que l'impact d'Internet ou du porno, quand même, a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Concrètement ? Concrètement, c'est ce jeune homme qui expliquait qu'après avoir resté pendant 3-4 mois avec sa copine, ils ont décidé de passer à l'acte. Et que le jour où ça s'est fait, ça s'est très mal passé pour lui. Il dit que c'était la catastrophe, je n'ai pas pu. Alors je lui dis, mais pourquoi ? Écoutez, ma copine, elle n'est pas normale, elle est malade, ma copine. Je ne savais pas qu'elle était malade, je ne l'avais pas vue. Comment ça, elle est malade, ta copine ? Quand elle s'est déshabillée, vous me croirez si vous voulez, ma copine, elle a des poils. Une femme, ça n'a pas de poils. Parce que les seules femmes qui l'avaient vues nu, c'était justement dans les films X. Tout était rasé ou épilé, pour eux, une femme n'avait pas de poils. Et ça l'a désemparé, décontenancé et il a été bloqué. – On va regarder comment votre association intervient régulièrement auprès des collèges et même des lycées. Nous avons assisté à une de vos conférences, qui sont très concrètes et très dans le dialogue, dans un établissement, puisque vous travaillez à Paris, parisien, et le résultat est assez surprenant. – Tout le monde a sa petite feuille ? Ok, tout le monde a son stylo bleu ou noir ? Le but du jeu, sur ce petit papier, chacun et chacune va s'exprimer sur le sujet de la première fois. On parle de la première relation amoureuse entre un couple, quel que soit le sexe, on s'en fout. Vous avez peut-être compris, après on va prendre tous les petits papiers, ils vont être lus. C'est dans une classe de seconde du lycée Pasteur de Neuilly que Benoît Félix intervient ce matin. Objectif de la rencontre, parler librement et sans tabou de la première fois. À 15 ans, en moyenne, la plupart des élèves n'ont pas encore franchi le cap. – La première fois, c'est pas terrible et ça fait mal. – Qu'est-ce que tu dis ça ? Tu penses quoi de ça ? – Je sais pas, je suis pas une fille, mais... – Lors de la première fois, y a-t-il du plaisir pour deux partenaires, garçons et femmes, même si c'est la première fois que les organes sexuels sont stimulés ? – Pour la fille, ça fait plus mal, enfin, ça fait plus mal parce que l'hymen, il est dégéché, donc ça fait... Est-ce que ça fait mal ? – Ça fait mal. – Qu'est-ce qu'il peut faire que pour une première fois pour une femme, ça soit que du plaisir et que ça fasse peut-être pas mal du tout ? – Qu'elle en ait envie. – Qu'elle en ait envie, très important. – En cours de séance, Benoît-Félix insiste sur l'importance d'utiliser un préservatif, et ce dès la première fois. – À quoi sert le préservatif ? – À protéger des maladies sexuellement transmissibles et à empêcher donc la fécondation. – Ouais, et à protéger d'une grossesse indésirée. Qu'est-ce qu'on vérifie avant d'ouvrir une capote ? – Qu'elle n'est pas déjà ouverte. – Oui, qu'elle n'est pas abîmée. Si la capote, elle a été pliée, par exemple, elle est morte, elle est foutue, elle va à la poubelle. Faut jamais plier une capote. Mais qu'est-ce qu'on vérifie avant de poser un préservatif ? – Le sens. – Le sens, il y a un sens qui se déroule, un sens qui se déroule pas. Donc tu vérifies le sens. Donc, la deuxième partie, dis-nous ce qu'il faut faire. – Chut, on écoute. – Il faut pas qu'il y ait d'air, mais qu'il faut pincer la petite bulle en... – Il faut pas qu'il y ait d'air dans le réservoir, c'est ça ? Donc il faut demain, t'as la main qui pince et la main qui déroule, très juste, il pince en haut pour un petit réservoir sans air. Et il déroule, il reste pincé en haut. Et c'est seulement à la fin qu'il lâche pour un petit réservoir sans air. On l'applaudit, c'est pas mal. – Avec un mec sincère qui n'en a pas une trop grosse, ça fait faire mal. – La question, en fait, c'est est-ce que la taille du sexe, c'est important, à ton avis ? – Je ne pense pas. – Tu ne penses pas ? – Qu'est-ce qui est important si ce n'est pas la taille du sexe ? – Que les deux partenaires en aient envie. – Qu'ils en aient envie ? Et puis tu disais quoi ? – Les sentiments. – Les sentiments, bien sûr. aux doigts, dans ton cas particulier, à la limite tu préférais le faire avec un garçon qui a déjà l'expérience qu'un garçon qui n'a jamais fait ? – Je ne sais pas. – Tu ne sais pas ? – Non. – Les avis des autres, vous en pensez quoi ? – D'accord, j'aimerais le faire avec quelqu'un qui l'a déjà fait. – Pourquoi ? – Parce qu'il a plus d'expérience et qu'on... Enfin, il sera... Enfin, c'est pas qu'il ne sera pas perdu, mais... Enfin... Il maîtrise le sujet, enfin, je ne sais pas. – Alors, pourquoi ça pourrait être très angoissant pour un garçon la première fois ? – Il pourrait ne pas avoir d'érection ou être un jériculateur précoce ? – Bien sûr, il pourrait ne pas avoir d'érection ou être un jériculateur précoce, très juste. Et quel conseil tu vas donner pour un garçon qui a peur de ça ? Et s'il a tellement peur, en effet, ça va mal se passer. Alors, qu'est-ce que tu peux te donner comme conseil ? – Je ne sais pas. – Est-ce que... Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des films pornographiques ? Est-ce que tu penses que les films pornographiques, ça peut aider ou pas à ce que ça se passe bien la première fois ? – Non. – Comment ? – Non. – Non ? – On se rend compte que de plus en plus de jeunes voient, en effet, des images à caractère pornographique très, très tôt et ça ne va pas les aider le plus souvent. Ça ne les aide vraiment pas. Au contraire, ça les rend encore plus maladroits, peut-être, lors de la première fois, puis ça met la barre très haut, que ce soit par rapport à l'anatomie. Ils se comparent. Ils comparent leur corps à ce qu'ils peuvent voir dans ces films-là. Et s'ils ont le malheur de prendre ces films comme modèle, souvent, c'est catastrophique. – Le truc des caresses pour le plaisir, ça m'a l'air bien pour la première fois. – Eh oui. Le truc des caresses pour le plaisir, les préliminaires, la première fois, ça peut être des caresses, embrasser, ou éventuellement des pratiques de masturbation qui peuvent être très bien aussi. Pas forcément des pénétrations lors du premier rapport sexuel. Ça peut être comme un apéritif pour plus tard, on ne va pas directement au dessert. Si ? – Ce qu'on essaie de faire passer souvent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de modèle. Il ne faut pas qu'ils cherchent à reproduire quelque chose, une idée qui se fond de la chose, parce que ça risque d'être un bide pour eux. Chacun doit pouvoir vivre sa première fois à sa façon. Et sans en faire toute une histoire, et sans que ce soit un drame. – Sans que ce soit un drame, on espère. Nicolas, vous avez 21 ans, votre première fois, vous l'avez vécu il y a déjà un moment, puisque c'était à l'âge de 14 ans. Votre maman est médecin. – Oui. – Vous en avez parlé ensemble ? – Oui, vachement. Elle a été très proche de moi. On va dire qu'au départ, on n'en a pas parlé. Elle a été très simple. Elle m'a dit, tiens, je t'ai acheté une boîte de préservatif, comme ça, tu n'auras pas besoin de me demander et tu n'auras pas de gêne à avoir envers moi. Tu sais où c'est, tu te serviras et je ne le verrai pas. Comme ça, tu n'as pas de gêne, tu n'as rien. Et je lui ai toujours dit que je la remercierai toujours et je la remercie encore parce que d'avoir fait ça, je n'ai pas développé de gêne envers elle. Je l'ai pris, j'ai utilisé ce dont j'avais besoin. – Yann, le fait de vous lancer aux côtés d'une femme d'expérience, est-ce que ça vous a donné, la première fois, est-ce que ça vous a donné de l'assurance pour la deuxième fois ? – Oui, parce que pendant un an, je ne me suis plus senti, en fait. – Malgré les 40 secondes ? – Oui, moi, j'ai transformé ça en 40 minutes, mais maintenant, avec l'honnêteté, avec le recul, je peux vous dire ça. Mais non, donc, j'ai vraiment... Ça ne m'a pas apporté forcément grand-chose. – C'était le fait de l'avoir fait. – Voilà, et puis je trouve que c'est très symbolique de faire ça avec une femme qui l'a fait déjà beaucoup de fois. – Une prostituée, en l'occurrence. – Voilà, une prostituée. – Ça se fait moins qu'avant parce qu'aujourd'hui, c'est un peu désuet, alors qu'à l'époque, c'était une chose commune. restaurer ça parce que ça aiderait tout le monde. Si on faisait ça très jeune avec une femme professionnelle, ça pourrait nous aider. – Oui, moi, je pense que... – Je suis un peu choquée. – Ah bon ? – Je suis un peu choquée parce que... Déjà, personnellement, je ne suis pas à la sexualité sans l'amour. Donc ça, après, c'est un point de vue. Mais en tout cas, la première fois, au moins, ne serait-ce que la première fois, il faudrait que ça soit par amour et non pas pour dire ça y est, je l'ai fait, je suis un grand. Tu ne te fais pas avec une prostituée. Enfin, c'est quand même... C'est une prostituée, quoi. Tu as vraiment pris du plaisir ? – Bah, écoute, ça fait du bien, quand même, de se vider. Mais je te dirais juste... Je te dirais juste que, je ne sais pas, la sexualité sans amour, pour moi, la sexualité, c'est un besoin comme un autre. Tu peux manger sans avoir faim, mais c'est un besoin, tu vois. C'est le pain. – La deuxième fois, alors, c'était avec... – Donc, la deuxième fois, ça s'est passé, pour moi, c'est un très mauvais souvenir. Ça s'est passé avec une fille qui était plus âgée que moi. Elle avait 16 ans. Moi, j'en avais 14, 13, 14. Je ne me rappelle plus très bien. Et c'était une fille qui était habituée de ces choses-là. Et tout le monde... Ce n'était pas une prostituée, cette fois-ci. C'était une fille bien, comme vous pouvez dire, si vous voulez. – Elle était un peu plus âgée que vous. – Donc, elle avait 16 ans, en fait. – Vous vous êtes sentie déstabilisée, encore une fois. – Non, mais ce n'est pas que je me suis sentie déstabilisée. Tout s'est très bien passé, mais jusqu'au moment où elle me plaque contre le lit et où elle s'est mis au-dessus de moi. – Dans quel contexte ? – On était sur un lit. Il y avait deux personnes qui dormaient à côté. Bon, ce n'était pas très romantique. – C'était chez qui ? – C'était à une soirée. À une soirée d'un copain qui faisait son anniversaire de ses 15 ans. Moi, je ne sais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'ai eu cette image encore qui me... J'ai encore cette image en moi. C'est cette image de cette fille qui est au-dessus de moi. Et c'est traumatisant, je trouve, quand je l'ai vue, parce qu'elle m'a vraiment utilisé. C'est-à-dire qu'elle s'est mise au-dessus de moi, elle a pris son plaisir, et après, basta. Et en fait, c'était moi qui m'étais fait vraiment... Vous voyez ? Et donc, vraiment, c'était pas... J'ai pas eu vraiment de belles premières fois. Après, bien sûr, j'en ai eu plein et j'ai des meilleurs souvenirs que ça, mais les premières fois, c'est pas... – Les deux premières fois étaient ratées, en tout cas. – Voilà, c'est ça. – François ? – C'est avec une femme d'expérience que vous avez vécue votre première fois également, mais à la différence de Yann, ça reste un bon souvenir. – Ah oui, excellent, oui, tout à l'heure. – A Daily Bill, la preuve, 30 ans après, vous n'avez rien oublié. Vous aviez quel âge à l'époque ? – Moi, j'avais 15 ans. – Et elle ? – Et elle avait 25 ans. – Wow ! Qui était cette femme qui est jolie ? – Il s'avère que c'est une prof d'anglais. – Comment vous êtes passé de sa classe à son lit ? – Enfin, c'était... Oui, à son lit, c'était même mieux que ça, puisque c'était chez mes parents, dans le lit de mon frère. – J'ai eu peur. – Qui n'était évidemment pas là. – Oh ! – Mais je me souviens plus très bien, mais il me semble que cette prof avait plus ou moins sympathisé un peu avec ma mère, lors de conseils de parents d'élèves, choses comme ça, quoi. Il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça, ce qui fait que mes parents invitaient la prof à venir à la maison passer un week-end. Que demander de mieux ? – Comment vous avez su que cette femme était attirée par... Vous étiez attiré par elle ? – Ah, j'étais attiré par elle, mais je crois qu'elle a... – Quel genre de femme c'était physiquement ? – Elle a tout fait pour que ça se passe bien, quoi. – Physiquement, elle ressemblait à... – Physiquement, c'était un petit peu le style de France Gall. C'est toute venue... – France Gall aujourd'hui, France Gall avant. – C'est pareil. – Tous mes respect pour cette immense artiste. – Est-ce qu'on peut rappeler que la situation est interdite par la loi ? – Ah, tout à fait. – La majorité sexuelle est à 15 ans, mais quand c'est par personne ayant autorité, c'est 18 ans. Donc un enseignant, un éducateur, n'a pas le droit d'avoir une relation sexuelle sur un mineur de moins de 18 ans sur qui l'a autorité. – Vous le saviez ? – C'est bon de le rappeler, quand même. – Moi, je le savais, oui. – Elle le savait, vous en aviez pas l'ensemble ? – Elle resquait qu'on, ouais. – Mais pire, hein, encore, puisque rapport non protégé, en plus. – Ouais, enfin, c'était il y a combien de temps ? – Il y a 32 ans, ça. – 32 ans. C'était avant le SIDAM, enfin, il y avait quand même d'autres... – Mais oui, oui, oui. – Et puis le risque de se retrouver en sainte. – C'était quand même pas prudent. – Qui a eu l'audace de prendre l'initiative ? – C'est elle, quand même, qui a... – Comment s'est passé ? – C'était pratique. – C'était bien ? – Bah, elle a pas grimpé au rideau. Elle a surtout cherché la trinque, comme on dit, mais bon, pour la toute première fois, c'est vrai que c'était pas extraordinaire, quoi. Alors qu'elle, de son côté, elle a tout fait pour me mettre en confiance, etc., bon, ayant justement l'expérience. – Comment vous avez mis fin à cette relation ? Pourquoi ? Parce que vous vous êtes revu, ensuite ? – Ah oui, oui, pendant pas mal de temps, d'ailleurs. – Et qu'est-ce qui a mis fin à votre relation ? – Oh, ça s'est un peu étiolé au fil du temps. – Non, mais vous avez fait une découverte, même. – Ouais, ouais, je me suis rendu compte qu'elle aimait bien les petits jeunes, quand même. – C'est-à-dire ? – Que j'étais pas vraiment le... Au bout d'un certain temps, j'étais pas le seul, quoi. – Mais comment vous l'avez su ? – Qui l'intéressait. – Comment vous l'avez su ? – Je l'ai su en allant chez elle, un jour. Je sonne à la porte, et puis, bah, c'est quelqu'un de mon âge qui a ouvert la porte. J'ai dit, tiens, salut, bon. – OK, bon, dans ce cas-là... – Surpris et déçus à la fois. – Ouais, très déçus, oui, c'est sûr. – En tout cas, c'était une première fois... – Mais par contre, bon, déçus pour ce qui s'est... – Passé par la suite, mais pas pour ce qui s'est passé pendant... – Mais pour le départ, oui. – Camille, est-ce que vous avez l'impression d'être devenue différente après avoir fait l'amour pour la première fois ? – Pas spécialement, non. Non, j'étais... – Comme si c'était rien passé ? – Non, si, c'était passé quelque chose. C'est quand même... Enfin, c'est super important. Sa première fois, c'est super important. Mais... Non, on change pas. – Il avait quel âge, lui ? – Il avait 14 ans. – Même âge ? – Ouais. – Alors, c'est un sujet que vous avez beaucoup évoqué avec votre mère, avec vos soeurs aussi, qui sont plus âgées que vous, donc qui vous ont fait profiter de leur expérience. Vous êtes la petite dernière et vous êtes nourrie de l'expérience de chacune. On en parle juste après ce message de la rédaction, tout de suite. Pour préserver votre couple, vous avez choisi de ne pas vivre avec votre conjoint au quotidien. Vous faites chambre à part pour éviter la routine. Vous prenez l'indépendance au sein du couple. En couple, vous avez besoin de vous séparer de temps en temps pour mieux vous retrouver. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, toute une histoire s'intéressera à un moment douloureux pour toutes les femmes, celui de la ménopause. Cela fait un an que Geneviève vit ce changement et sa cohorte de désagréments. Une phase pénible que son mari l'aide à supporter. Vulnérabilité émotive. – Tension nerveuse, excité, inévitabilité, sentiment de dépression, c'est tout à fait ça. – Douleur musculaire, gain de poids. Diminution de la libido. Donc tu vois, ça prend mieux encore de belles journées ou de bonnes soirées. – Quand on est marié, c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur et pour le pire. A tout juste 30 ans, Amélie est déjà ménopausée. Au drame de la souffrance physique s'ajoute pour elle la souffrance morale. – Ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Il y a des moments plus durs que les autres et il faut savoir remonter la pente. Les moments durs, c'est quand on apprend une grossesse. Voilà, c'est... Je vais mettre à pleurer. Mais le fait de ne pas avoir d'enfance, c'est le pire. – Le moment de la première fois reste un souvenir, un bon souvenir ou pas un bon souvenir. En tout cas, on s'en souvient toujours. C'est souvent déterminant pour la suite, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous en pensez, Camille ? – Ouais, c'est vrai. C'est... Je ne sais pas. C'est quelque chose d'inoubliable. Moi, je n'oublierai pas. – Il faut en parler avec d'autres ? Il faut s'y préparer, vous pensez ? – Moi, j'en parlais beaucoup avec mes parents, avec mes sœurs et tout. J'en parlais énormément. – Quels sont les conseils qu'elles vous ont donnés, les unes et les autres ? – Mes sœurs ? Il n'y a pas eu vraiment de conseils. C'était de le faire parce qu'on aimait la personne. Et voilà. C'était surtout ça, et de s'en sentir bien. – Ça fait mal, alors ? – Non. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas eu mal. Non plus. – Les parents s'y connaissent plus en matière de sexualité que les copines ? – Faire attention aux petits conseils de celles qui font semblant de savoir et qui ne savent pas. – J'en parle avec elles, mais voilà. – Mais vous ne tenez pas compte des conseils qui vous sont donnés. On regarde ce reportage qui vous concerne. Perdre sa virginité, c'est donc un sujet que vous avez beaucoup évoqué. Et puis finalement, vient le grand jour. Vous êtes en tout cas la petite dernière de la famille et vous êtes beaucoup nourrie de l'expérience des autres. – La première fois, c'est tellement important qu'on ne peut pas oublier la personne avec qui on l'a fait. Arnaud, il aura toujours une place dans mon cœur, dans ma tête. – Camille est aujourd'hui séparée du fameux Arnaud. Lors de sa première fois, elle avait 14 ans. Et même si deux ans se sont écoulés depuis, elle s'en souvient comme si c'était hier. – C'était bien. On ne s'est pas du tout dit qu'on allait le faire ce jour-là. C'est venu comme ça. On s'embrassait et hop, voilà. C'était ici. Il y avait mes parents en bas. On faisait attention, en fait. On écoutait pour voir s'ils ne montaient pas. De toute façon, mes parents, ils tapent quand ils rentrent. – Qu'est-ce que tu fais ? – C'est à Hélène, sa maman, que Camille a choisi de tout raconter après cette première expérience. – Pour moi, c'était important de te le dire. Parce que notre... Je ne sais pas, on en parle tellement facilement à la maison et tout. Et je ne sais pas, pour moi, c'était logique. T'es ma maman, donc je te le dis. – Tu m'avais dit que tu me préviendrais avant. Et en fin de compte, tu m'as prévenu une fois que ça avait été fait. – Mais je ne vais pas t'appeler et te dire « Attends, maman, là, je crois que c'est bon, ça va se faire ». – D'abord, moi, de toute façon, je m'y attendais. Puisque ça faisait au moins un mois que tu... Que tu blaguais un peu, toute occasion était bonne, pour dire « Oui, mais c'est sérieux avec Arnaud ». Enfin, tu ne le regardais pas comme les autres, quoi. Donc c'est sûr qu'il allait se passer quelque chose avec lui. – Et toi, pourquoi tu ne me dis pas comment ça s'est passé ? – Alors, ça s'est passé pas à ton âge, mais bon, j'étais un peu plus âgée. Et moi, j'avais trouvé ça vachement bien. Mais je n'en avais pas parlé à ma mère. Non. – Pour Hélène, la sexualité n'a jamais été un sujet tabou. Elle a considéré que l'éducation sexuelle de ses trois filles faisait partie de ses devoirs de maman. – Enfin, moi, je me suis toujours dit, comme j'avais des filles, je voulais que vous puissiez venir vers moi pour si vous aviez n'importe quelle question à poser que ça concerne l'éducation, la sexualité. Et comme ça fait partie de votre vie, la première fois où on fait l'amour, c'est important pour vous. Donc ce qui est important pour vous est important pour moi. – Moi, je me souviens que très tôt, j'étais au courant. À chaque fois, j'arrivais à mettre des mots dans la discussion avec les copines. sur son zizi, son machin. Je disais, non, il n'y avait pas de zizi de... Voilà, c'était des mots, quoi. J'arrivais à mettre des termes exacts sur les choses. Alors, auprès des parents, c'était... Oui, j'étais la petite délurée, quoi, mais en même temps. – Parce qu'on disait... – C'était pas réellement ça. – Je sais pas, un sexe, un pénis. – Voilà, tout à fait. – Jusque-là, c'est pas des mots. – En ce sens, oui, on était bien briefés, quoi. Très tôt, très tôt. – Maman nous avait préparés à tout ce qui allait nous arriver. Un jour, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir une relation sexuelle. – Envie d'avoir une relation sexuelle avec lui. – Dans mon couple, c'est pareil, quoi. Je suis ouverte aux discussions. Donc je crois que ça a joué un rôle important aussi, d'être éduquée comme ça, de façon si ouverte, du coup, en tant qu'adulte, c'est... – Bah voilà, avec les copines, avec les amis, avec le mari, voilà, quoi. – Si Camille s'est toujours confiée à sa maman, parler de sexualité avec son père n'est pas aussi naturel. – Moi, je pensais que quand j'allais te le dire, genre t'allais te dire, ouais, je sais pas, c'est plus ma petite-fille. Que je sais pas, c'est... Je sais pas, non ? – Pourquoi tu voudrais plus être ma fille ? – Mais non, pas que je sois ta fille ! – Non, mais ça change rien, ça change rien. – C'est plus... Oui, t'es plus une enfant, mais t'es toujours ma fille, ça change rien. – Moi, si j'ai un rapport sexuel avec un autre garçon carnot, je vous le dirais, mais pour moi, ce sera moins important. – Le premier a son importance, à une certaine place, mais il y en aura un deuxième, un troisième. – Bon, c'est ces expériences, quoi, ces rencontres, ils permettront d'évoluer intellectuellement, sexuellement, et bon, voilà, ça fait partie des expériences, comme toutes les autres. – De la vie, de la vie. – Sympa, sympa. – La première fois, à quel âge, c'est la première fois ? Depuis que je fais des émissions de télévision, on me dit toujours que c'est à l'âge de 17 ans, pour les uns et pour les autres, vous en pensez quoi, vous ? – Déjà, c'est une moyenne, donc il faut prendre ça avec relativité. Il y a ceux qui font avant 17 ans, il y a ceux qui font après 17 ans, ça nous fait 17 ans. Cela dépend beaucoup des milieux. Dans les milieux les plus populaires, c'est beaucoup plus précoce. Il y en a certains, vraiment, qui, dès la puberté, se sentent contraints par le groupe de passer à l'acte, parce qu'ils ne trouvent pas leur émancipation par ailleurs, par les études ou par la famille, et puis d'autres sont à attendre. C'est presque un luxe de pouvoir attendre pour certains. Et c'est vrai qu'il faut se méfier des âges. Après, pénétration, pas pénétration, je pense que la sexualité, ça ne doit pas se limiter forcément aux pénétrations et qu'on peut avoir une première fois qui ne soit pas forcément pénétratif et avoir plus de plaisir partagé grâce à ça. – Des caresses mutuelles, partagées. Je donne la parole à Charline, qui est la sœur de Camille. Où est-ce que vous êtes ? – Là. – Ah, Charline, vous avez été bien briefée par votre maman, comme on l'a vu dans le reportage, avant la première fois ? – Très bien, oui, oui. Elle a toujours parlé librement de ça. – Ça ne vous a pas dérangée ? – Ah non, pas du tout. – Pas gênée ? – Un petit peu vers l'adolescence, mon corps se transformait, j'avais envie de mon intimité. Donc, oui, mais il y a toujours eu une distance, donc ça a été, elle ne passait pas les barrières. – C'est quoi la bonne distance ? – On ne rentre pas dans les détails. Voilà, c'est quand tu te sens prête, tu y vas, tant que ça se passe bien, tu te protèges et voilà, il n'y a pas d'âge. – Elle l'a su avant ou elle l'a su après ? – Elle l'a su après. – Elle l'a su avant ou elle l'a su après ? – Après. – Yann, depuis vos deux premières fois qui n'étaient pas terribles, vous en êtes où aujourd'hui ? – Aujourd'hui, alors où j'en suis ? Alors, il y en a une avec qui je suis, on a une bonne relation ensemble. – Depuis combien de temps ? – Là, ça va faire un mois. – Waouh, un mois ? – Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. – Ça va durer encore longtemps ? – Ben non, parce que là, il y en a une autre qui est rentrée, il y en a une autre qui veut... – Vous allez où séparer d'air ? – Je pense que je vais toutes les larguer, je vais rester tranquille et je vais me consacrer à moi. – Enchaîner les aventures sexuelles, c'est quoi ? C'est pour le plaisir ou c'est aussi pour avoir l'impression d'apprendre des choses, de se constituer ? – En fait, je n'ai pas une vision dans laquelle je me dis « je veux enchaîner les aventures sexuelles », vraiment, ça tombe, sans que, voilà. – Est-ce que tu as été la première fois de fille, d'autres filles depuis ? Est-ce que pour elle, ça a été la première fois avec toi ? – Ah oui, il y en a eu, mais vraiment, alors maintenant, pour ça, je peux te dire, ça je sais, je ne fais plus, c'est fini, ça y est. – Pourquoi ? – Je t'ai fait deux, parce que c'est dégueulasse. – Pourquoi ? – Mais c'est dégueulasse, quand tu fais l'amour avec une fille pour la première fois. – Non, alors attends, je te dis... – Qu'est-ce qui est dégueulasse ? La trahison ou le... – Non, tu sais très bien de quoi je parle, Jean-Luc, arrête. – Pas exactement. – Il y a deux choses possibles. – Ça vous choque, Marie ? – Ah non, pas du tout. Mais enfin, vous avez l'impression que pour nous, c'est tabou, mais pas du tout, enfin... – C'est-à-dire ? – Ben non, mais il faut en parler. Enfin, on n'est pas là à se bloquer sur le sujet, enfin, on ne sait pas... – C'est pas en se disant... – Parlez librement, prenez votre temps. – C'est pas en se disant, non, je ne vais pas faire l'amour, qu'on ne va pas le faire. C'est pas... C'est pas négatif, quoi. C'est un choix, c'est... On se dit que faire l'amour dans le cadre d'une relation durable et pas pour voir si on peut être amoureux. Après, c'est choisi librement, donc sans avoir de dépendance sexuelle l'un vis-à-vis de l'autre, parce qu'il y a une dépendance qui s'installe. S'il y a des pulsions qu'on ne peut pas maîtriser, il y a une dépendance. Je pense que la vie, ça sert à quelque chose. – Qu'est-ce que vous auriez peur de perdre aujourd'hui en ayant des relations sexuelles avec Marie, mais avec peut-être d'autres femmes avant le mariage ? – J'aurais peur de la perdre peut-être elle, parce qu'on serait amené à... – Ça fait un mois que vous êtes ensemble, avant cela. – Qu'est-ce que vous auriez eu peur de perdre en ayant des relations avec d'autres femmes ? – Avec d'autres filles ? – D'autres filles ? – Oui, d'autres femmes. – Pas grave. – Qu'est-ce que j'aurais eu peur de perdre ? – C'est pas ça, c'est qu'on a confiance l'un envers l'autre, et c'est un cadeau qu'on s'offre aussi, comme disait Sarah. – Ça fait un mois que vous êtes ensemble. – On perd ce cadeau de la première fois qu'on offre à l'autre. On en parlait tout à l'heure. – Mutuel. – Tout à fait. Un don, on s'offre à l'autre. L'amour, c'est gratuit, on se donne. – C'est vrai que ce sera la plus belle preuve d'amour que je pourrais lui apporter, parce que voilà, je me serais réservée pour toi, et je ne l'aurais pas fait avec un autre. Je pourrais lui offrir des cadeaux de plusieurs milliards d'euros, mais non, je m'offre totalement. – Et lui aussi ? – Ce n'est pas partiellement… – La première fois, il n'y en a qu'une. – Voilà, exactement. Je pense qu'il faut en faire un moment vraiment privilégié. – Sarah, vous qui faites quelque chose de si important de la première fois, la deuxième, la troisième et les suivantes, qu'est-ce que ça représente par rapport à la première ? – Je me souviens de ma deuxième fois, parce que ce n'était pas au même endroit. C'est-à-dire que la première fois, c'était chez lui et la deuxième fois, c'était chez moi. Donc la deuxième fois, je m'en souviens aussi bien. Bon, après maintenant, je pense qu'il y a des fois inoubliables par la suite. Donc ça fait deux ans qu'on a des rapports. Il y a des fois où je me souviens… – C'est toujours le même homme avec qui vous êtes aujourd'hui ? Garçon ? – Oui, oui. C'est toujours le même et qui m'aime davantage et je l'aime encore davantage. – Et vous espérez que ce sera le seul ? – J'espère. Maintenant, je ne me suis pas mis dans l'optique. Je ne me suis pas dit, bon voilà, j'ai fait avec lui la première fois, donc je vais rester avec lui toute ma vie. Je ne me suis pas mis dans cette optique. Pour l'instant, je suis bien avec lui, donc je ne vois pas de raison pour laquelle on se séparerait. Mais je ne me suis pas dit, voilà, ça va être le seul. J'espère que ce sera le seul parce que je pense que c'est beau d'aimer quelqu'un toute sa vie. – Et puis, c'est dommage… Finalement, je trouve que c'est dommage de se braquer sur la première fois comme cadeau d'amour parce qu'il y a la première fois, il y a d'autres premières fois aussi qui sont intéressantes. Il y a la première fois par là, il y a la première fois comme ça, il y a la première fois… Tu peux lui offrir plein de premières fois qui lui feront très plaisir. – Mais après, il n'y a pas de souci pour ça. – Par contre, par rapport à vous, j'espère vraiment que votre vie sexuelle après va être bien parce que je pense que dans un couple, il y a quand même énormément de pourcentages qui font que la sexualité est importante. – Oui, c'est évident. – Parce que si vous ne vous entendez pas sexuellement, vous aurez beau vous aimer, s'il y a rien qui se passe sexuellement, que vous ne vous satisfait pas l'un l'autre… – Tu parles de la compatibilité sexuelle. – Moi, par exemple, quand j'en ai parlé avec mon oncle, il m'a dit, tu vas voir. La première fois, c'est comme ça, comme ça. Et Dieu sait que la sexualité est importante dans un couple. Il m'a dit, sans mentir, je pense que la sexualité, ça fait 60% d'un couple. Après, il y a la douceur, il y a l'épreuve d'amour, etc. Mais si on réfléchit bien, sans exagérer, c'est que c'est ça ? – On verra, quoi. Inch'Allah, quoi. – Vous n'avez pas prévu, encore ? – On n'a pas arrêté de date, on a 19 ans. – Ici, combien de temps ? – Et je pense que quand on se sentira après, je veux dire... – Un an, deux ans, trois ans ? – Pourquoi pas, oui, tout à fait. – Écoutez, vous reviendrez nous voir, on sera patients, en tout cas. Merci à tous de nous avoir donné votre opinion. À bientôt, c'est reparti. – Au revoir.